On sait qu'à Bidjan c'est difficile. Les gens sont devenus de moins en moins, en tout cas dans beaucoup de zones, c'est pas encore parfait, ils comprennent davantage que c'est difficile, mais ils ont besoin simplement « Viens, on va te voir ». Parce que vous savez, les gens supportent mal que vous ayez des parents qui prennent de l'âge, que vous abandonnez, parce que, et puis quand vous avez les moyens, et que ces derniers disparaissent, c'est-à-dire décèdent, et que vous partez, vous produisent, en dépensant beaucoup pour les funérailles, les gens ne vous pardonnent pas. À l'alimentation, on vous trouve comme quelqu'un d'irresponsable. Donc, les gens veulent que vous soyez là. Vous voyez là pour les saluer, pour tenir leurs mains, pour leur dire bonjour, pour participer à leurs souffrances. Et si vous avez les moyens que les parents s'en vont, là aussi, il y a l'honneur, on peut honorer les parents dans les obsèques. Pas en dépensant tout l'argent pour après avoir fait, mais de façon modeste et en fonction de nos moyens. Je sais que dans nos villages, on vous a simplement remercié parce que que vous avez honoré la mémoire de vos parents. Le papa est parti ou la maman est partie. Vous avez fait ces funérailles en tenant compte de la couture, bien sûr, en fonction de vos moyens, mais les gens du village vous disent merci. Je ne parle pas de ceux du village qui veulent avoir tous les débits de boissons mettent à leur disposition bois pour vous appauvrir. Mais dans la plus tradition, quand vous vous enterrez dignement vos parents, c'est sous deux bénédictions dans nos villages. et je pense qu'on peut honorer les parents, même après la mort. Mais la meilleure manière d'honorer un parent après la mort, c'est de l'honorer pendant qu'il est vivant d'abord. C'est-à-dire que j'ai l'argent alors que mon père ne mange pas, ma mère ne mange pas, je ne peux pas lui donner à manger. J'attends qu'il décède pour inviter tous les villages voisins pour acheter toute la boisson de la région. C'est pas le moment donné d'honorer. Très bien. M. Sidibe Daouda, il nous appelle, il vient de partir. D'accord. M. Kono. On a parlé, c'est vrai, d'honorer, on a parlé de certaines conditions qui ne facilitaient pas cela, mais c'est vrai qu'il est important maintenant que les gens sachent comment le faire. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement obéir. Donc, quelqu'un assis chez lui aujourd'hui pourrait croire que, moi j'honore mes parents parce qu'il a suivi à la lettre ce que ses parents lui disent. Ils n'ont pas vraiment de problème. Mais est-ce que vous honorez vraiment, selon la définition que nous avons donnée tout à l'heure ? Et c'est ce que Dr. Bourg, en tout cas, par les quelques exemples qu'il a donnés tout à l'heure, essayait de faire ressortir. Dans nos rapports avec nos parents, surtout avec notre père ou notre mère, nous devons avoir, je l'ai dit tantôt, une différence. Nous devons avoir, et cela se manifeste par notre présence. Dr. Bourg l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que la présence est l'un des points, que ce soit au téléphone, par les appels. Le souci de son parent, ce n'est pas son ami. Très souvent, quand on se réveille le matin, on appelle, oui, tu as fait quoi hier, c'était comment ? Mais quand on ne vit pas avec ses parents ou qu'on n'est pas près d'eux, il est important aussi de prendre de leurs nouvelles, de se soucier d'eux. Est-ce que ça va ? Si tu t'es malade, est-ce que tu as pris tes médicaments ? Qui est à côté de toi ? Et surtout, leur donner cette espérance-là de venir les voir. Parce qu'on peut le remarquer, Dr. Bourg l'a fait sortir quelques exemples tout à l'heure. Par nos activités, même à Abidjan, je peux avoir ma mère qui est à la Régéra-Palmeray, moi qui suis à Youpougon, mais j'ai l'impression qu'on est à Abidjan, on va se voir. Je l'appelle deux, trois fois et je ne me mets pas vraiment en mouvement pour le faire. Alors qu'elle aussi n'a pas forcément envie de le demander. Tu sais, tu peux être occupé à faire ta famille, à t'occuper de toi-même ta famille, à t'occuper de tes activités, mais nos parents, ils ne nous ont pas fait pour qu'on les oublie. Et ce n'est pas l'argent, j'ai envie de dire les moindas même pour arriver vraiment dans le old school, mais ce n'est pas les westerns, ou tous les manis qu'on peut faire en fait, qui peuvent les rassurer. Une mère, un père, il a besoin de voir son enfant. Très souvent même, on pourra le dire dans les villages et autres, c'est pour se pavaner un peu, parce qu'il retrouve, il en ressort de la fierté en fait, d'avoir fait de cet enfant-là quelque chose. Donc le fait que même à un certain âge, quand on arrive au village, il y a la grand-mère ou il y a le père qui dit « Non, je t'assois sur mes pieds, on met le pagne et tout ça » parce qu'on est fier d'avoir fait quelque chose. Et ça, ça honore le père, parce qu'en son cœur, il ressent un certain calme, une certaine joie de voir ce fils-là, qui vient très souvent le voir, qui vient lui dire bonjour, et même qui apporte certains cadeaux. À d'autres vieux ou à d'autres vieilles dans le village. Très bien. Monsieur Cheikh Silla. Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur Cheikh Silla. Vous nous appelez de Koumasi ? Je vous appelle de Koumasi, madame. De Boaké ? Non, de Koumasi. Koumasi. Je veux quand même rebondir sur ce que Koumasi dit. Je veux insister beaucoup sur la présence. On a vu même dans des sketchs à la télévision, parfois il y a des problèmes aux villes à vous envoyer de l'argent. Les gens envoient beaucoup d'argent. Parfois, les parents disent, non, ce n'est pas le ça dont on a besoin, on veut le voir. Et j'ai encore un mémoire, quand moi j'étais étudiant, quand vous arrivez en vacances, les mamans, souvent, elles donnent leur poitrine, il faut venir têter mon fils, vous avez quand même 20 ans dépassé. Il faut venir têter. Oui, il faut venir te mettre au dos. C'est la traduction de leur joie de vous voir. Et en-tu le dernier poulet ? Oui, on vous donne ce que vous voulez manger. Quelquefois, la maman même, elle a à peine ses pieds pour s'arrêter, mais elle va tenir des boussus à canne. Mon fils, viens te mettre au dos. Parce que vous les avez honorés par votre présence. Et quelquefois, ça crée des frustrations pour d'autres familles. Quand vous allez régulièrement voir vos parents et que les voisins, leurs enfants ne viennent pas, souvent, vous êtes bien haut. Vous, au moins, vos enfants viennent chez vous. Nos enfants, là. Mais je vais dire, c'est vrai, il y a les occupations. De toute façon, à Bidjan, il faut se battre maintenant. Quelqu'un disait qu'on dit, il faut se battre pour que les médecins ne se trouvent pas. Les médecins, c'est étatique. Mais il faut que chaque individu se batte pour participer à l'éducation. Pour recueillir les fruits de l'hébergence, non pas les autorités. Mais ça veut dire que chacun est obligé de se battre. On est obligé de courir. Mais en courant, comme tu l'as dit, les parents ne nous ont pas fait pour courir en les oubliant. Mais honorer les parents par la présence, c'est fondamental. C'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus matérialiste. Où on a l'impression que si on a envoyé l'argent, on dit, de toute façon, je lui ai envoyé l'argent, il mange. Oh, je lui ai fait ceci. J'ai fait ceci. Mais les parents veulent notre présence. Participer à leur quotidien. Vous savez, quelquefois que vous partez saluer les parents, vous asseyez quelques minutes pour échanger. Comment ça va ? Est-ce que tu arrives à manger ? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup que de rester ici et de poster l'argent. Ils vont prévoir manger. Mais ce n'est pas sûr que ça tombe dans le ventre. Parce qu'eux veulent voir leur enfant. Et c'est fondamental. Il faut vraiment insister là-dessus. Très bien. Madame Kouadion nous appelle de Yopougon. Allô ? Oui, bonjour, Madame Kouadion. C'est Madame Kouamé. Madame Kouamé, pardon, toutes mes excuses. Oui, Madame Kouamé, on vous écoute. Au fait, c'est par rapport à ce que le monsieur a dit. Oui. D'aller voir les parents au village. C'est ça ? Oui. Allô ? Oui, on vous écoute, Madame Kouamé. Il n'est pas au village, vous ? Quand nous sommes arrivés à Yopougon, je saurais que la dame, c'était une chose, mais elle a donné ça à ma fille, là, avant de le mourir. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Avec ce phénomène-là, comment les parents auront le courage de envoyer leur enfant qui l'a dit ? C'est vrai, ce que vous dites, c'est tout à fait juste. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kouamé. Alors, elle vient de toucher à un problème très important, sous nos tropiques, en Côte d'Ivoire notamment. Il y a énormément de problèmes de sorcellerie. Oui, on redoute de se déplacer vers le village, même si, comme le docteur Bilité le disait, le sorcier ne paye pas de transport. Donc, si vous pouvez nous trouver là où vous êtes, vous pourrez aisément. Mais il y a ces cas-là également qu'il ne faut pas négliger où, à l'église, on vous dit que votre père ou votre mère est sorcier. Eh bien, je vais te dire ceci. Moi, si on me dit que mon père est sorcier, à quel moment, ce n'est pas grave. Je suis à l'aise de l'autre. Non, vous savez, je ne dis pas que ça n'existe pas. Dans les régions où l'on enseigne, c'est dans la Bible. Même dans l'islam, on parle de djinn, de mauvais esprit. Je le sais, ça existe. Puisque les écrits, c'est des écrits qui le disent. Mais il ne faut pas donner plus que ce qui est vrai. J'ai demandé, dans certains milieux, comme le monde des passages, où Jésus est venu, dit à moi et son sorcier, en la dénonçant. Moi, je n'en connais pas. Parce qu'on sait que quand vous dites ces choses-là, les conséquences sont plus graves. Ça déchire les familles. Ça déchire les familles, certes, mais c'est des phénomènes qui existent les familles. Mais si vous voulez, on pourra faire une émission. Peut-être qu'il faut inviter les personnes, on peut en discuter, mais je dis, on ne peut pas dire qu'on a Jésus. On nous a tous appris dans nos églises que le médicament des sorciers, c'est Jésus. Et puis, fuit les sorciers. Ça veut dire que Jésus n'est pas fort. Non, ça c'est... Parce que ce que j'ai compris, c'est que ceux qui parlent le plus de Dieu, 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 là, c'est ceux qui ont peur d'aller au village. C'est toujours eux, on mange. C'est qu'il y a un problème. Non, je m'excuse, je ne veux pas faire de religion, mais c'est qu'il y a un problème. Et surtout, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, bon, elle a parlé de sorcellerie et tout ça, c'est vrai, mais si on revient à un cadre plus religieux, plus spirituel, le fondement de notre relation avec Dieu, c'est bien sûr l'amour. Donc, comment est-ce qu'on peut offenser cet amour-là ? Comment est-ce qu'on peut mépriser l'autre et se dire, tu ne peux pas mépriser ta mère, même si elle est sorcière, parce que c'est par l'amour que tu lui donnes et ce n'est pas ta présence à côté d'elle qu'elle sera délivrée ? Ou bien, qu'est-ce que tu veux finalement ? Et même si tu me permets, Carole, à ce que c'est intéressant-là... Tu la mets en réclusion pour toi pouvoir vivre ? Ou bien, tu dis, ben, maman, tu es sorcière, d'accord ? Comme moi, je le sais maintenant, je vais te faire changer en t'aménage, Jésus, parce que je ne veux plus... Voilà, non, mais parce que si tu la laisses, tu n'as pas... Mme Mlle Balier nous appelle de Trècheville. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, Eva. Bonjour, Mlle Balier. Bonsoir. En fait, moi, je voulais intervenir sur ce que le docteur vient de dire. Il a dit qu'il y a des personnes qui accusent les parents de sorcellerie. Moi, je pense que la Bible demande d'honorer les parents. Oui. Donc, quels que soient, quelles sont les pratiques de sorcellerie, si les parents, il faut les honorer. Voilà. Et puis, le constat que je voulais faire, en fait, c'est que... C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui n'honorent pas les parents. Parce qu'aujourd'hui, une jeune fille peut se lever et aller se marier, aller vivre avec un homme, sans que le monsieur ne fait la dot, préalablement. Elle peut partir se marier à la mairie et même à l'église, sans avoir honoré les parents. Donc, je pense qu'honorer les parents aussi, va jusqu'à ceux-là. Parce que c'est les parents qui nous ont relevé depuis le bas-là jusqu'à ce qu'on arrive à cet âge-là. C'est pas quand on va aller se marier avec quelqu'un maintenant qu'on va les laisser. Je veux dire, on les laisse, ils n'ont pas leur mois-dix sur le mariage et autres. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. On n'honore pas les parents, on ne donne pas la dot et puis on va vivre avec quelqu'un. C'est pas normal. Très bien. Merci. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'honorer les parents va jusqu'à là. Merci, mademoiselle Bollier. Merci à vous aussi. Moi, je dirais que l'honorer les parents commence par là même. Ça passe surtout par là. Parce que c'est des gens qui ont été là pendant 20, 25 ans. On en a parlé également, il y a le cas où les parents sont opposés à une union. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'aiment pas la brûle, la future brûle, le futur gendre. Parce qu'étant d'une région qu'on méprise, on a des préjugés. On dit que les gens de cette région-là sont ceci, sont cela, etc. Ou tout simplement parce qu'il y a de véritables raisons où on sait que la bonne dame ou le jeune homme n'a pas un bon caractère, n'a pas une bonne réputation. On craint qu'elle ne rende notre fils ou fille malheureux, voire malheureuse. Donc, le parent s'oppose, mais fou amoureux ou fou amoureuse, on s'entête et on passe outre le... On abondante souvent les parents. Voilà, on met les bagages. Dans tous les cas, on a l'homme en parlé de ça. Quand vous le faites ainsi, parfois vous payez le prix. Je pense que les témoignants sont très nombreux. Oui, mais je veux dire, dans l'effet, pour celui qui vit cette situation, celle qui vit cette situation, qui est amoureux, qui rencontre quelqu'un, on se dit, bien évidemment, on est amoureux, on se dit, c'est l'homme ou la femme de ma vie, je suis prête à tout. Et les parents mettent leur véto. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Comment faire, comment agir en ce moment-là ? Je pense qu'il faut de la patience. Vous savez, c'est comme un chef d'une structure, vous êtes chef de service, vous pouvez avoir tort dans un sujet donné. Mais si votre agent vous fait de l'affront, vous n'allez pas accepter. Même par l'orgueil d'homme, même quand à un moment vous allez vous rendre compte que vous avez tort, mais que cet agent devant peut-être les autres agents vous a, de façon frontale, agressé, c'est difficile. C'est un peu comme par là, entre l'autorité et quelqu'un qui est sous l'autorité, qui ne respecte pas l'autorité. Même s'il y a un moment donné, l'autorité pense qu'elle a tort, on va en table. C'est la même chose avec les parents. Les parents aussi, c'est des figures d'autorité. Moi, je pense qu'il y a des exemples où, au départ, et les parents ont raison, au départ, de douter. Je leur donne raison de douter. Écoutez, moi, je suis venu de Tiebissou, et puis je me prends quelqu'un qui vient de je ne sais d'où, et puis on ne te connaît pas, et puis vous voulez qu'on te prenne comme ça, comme il y a un ange qui est venu, il est bien habillé comme aujourd'hui le docteur Brou, donc il rentre dans notre famille, on le prend. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On y reviendra. M. Yoboué nous appelle de Dalois. Oui, madame, bonjour. Bonjour, M. Yoboué, on vous écoute. Oui, j'aimerais intervenir. Oui, on vous écoute, M. Yoboué. Voilà. Bon, je crois que je vais rejoindre un peu ce que la dame a dit. Ce n'est pas facile d'aller de nos jours au village. Parce que je vais vous donner un exemple d'une dame qui était en Amérique, qui est dans mon propre village, qui est venu à me saluer les parents, après 10 ans de vie aux États-Unis, qui est venu se faire opérer, qui a perdu la vie même au village. Bon, quand c'est comme ça, ce n'est pas facile. Tout à fait. Les parents, pour les enfants aussi. Donc, il est mieux souvent de se dire, l'argent est suivant. Ça passe. Très bien, M. Yoboué. Merci. Très bonne journée. Alors, docteur, vous avez votre point de vue, vous êtes carré sur la question, mais on se rend compte par les appels que c'est quelque chose de récurrent. Je n'ai jamais dit non. Je n'ai jamais dit non. Je sais que ce sont des vices qui existent. Des gens font des pratiques occultes pour faire du mal. Ça, ça existe. Je n'en dis que ce ne convient pas. Mais on est d'accord au moins sur une chose. La Bible n'a jamais dit d'honorer ton père s'il n'est pas sorcier. Et de ne pas l'honorer s'il est sorcier. Non. On est bien d'accord. On l'a dit. C'est pour ça que je disais. Dans la théorie, c'est bien beau à dire et on pense que c'est facile. Mais dans la pratique, ils sont victimes de cela. Ils sont désemparés. Et souvent, ce n'est pas faute de vouloir honorer ses parents. Mais ils se retrouvent désemparés. Ils ne savent pas comment réagir. Parce que quand d'un côté, on vous dit que votre père ou votre mère, voire votre tante, votre grand-mère, essaie de vous faire du mal, que vous voyez dans votre vie également que vous avez des blocages, que chaque fois que vous tentez quelque chose, ça ne marche pas, etc. On a, je pense, logiquement, le droit de se retrouver désemparé, de ne pas savoir comment réagir face à ces personnes. Je n'en dis combien. Mais j'ai dit, il ne faut pas être excessif. Parce qu'aujourd'hui, là, vous prenez quelqu'un qui ne travaille pas, on dit qu'on ne peut pas être espacier. Il y a combien de jeunes qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire ? Il y a eu un grand taux de chômage, même en Europe. En Espagne, pendant longtemps, on a suivi. Il semble que près de 50% des jeunes n'ont pas de boulot. Donc, le blocage n'existe. Et c'est pour ça que ça veut dire que ses parents-là sont joués. Je vais dire, quelquefois, on exagère tellement que ce qui est vrai même là, on laisse et on va au-delà. Je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on exagère. La dernière fois, il lisait un document où on dit, on a l'impression que la religion est en train de nous mettre en retard dans le développement. Parce que, quelquefois, les interprétations, on exagère. On exagère dans tout. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas dire que j'ai une position carrée. Moi, je suis d'une position d'être réaliste. Ton papa peut être sorcier. Ça existe. La maman peut l'être. Mais est-ce que c'est en disant, je vais la prendre pour la mettre en prison, je vais la régner, je vais la frustrer devant les gens. Parce que dans la... Au contraire, on va diocire sa position de sorcière. Oui, même dans la... Et surtout, on s'ouvre des failles dans notre vie aussi. Dans notre vie. Dans ma compréhension de l'idée de Dieu, le respect des parents, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire, elle est ta mère, c'est ta mère. Maintenant, c'est à toi. Puisqu'on ramène toi au problème de religion. Mais Dieu, c'est l'intelligence. Je ne dis même pas qu'il est l'intelligence, mais c'est l'intelligence. Dieu, c'est la sagesse. Donc, pourquoi ne pas rentrer en moi-même en fonction de ma croyance, de ma religion pour demander la sagesse à Dieu pour pouvoir aller au-delà ? Dieu, tu dis d'honorer les parents. Mais voilà la situation que je vis. Il faut que tu m'aides. Moi, je vais respecter ta parole qui est d'honorer la maman et le papa ou les oncles. Mais voilà la situation que je vis. Je ne pense pas que Dieu soit insensible parce qu'il ne va pas être en contradiction avec sa parole. Mais je dis encore une fois de plus qu'il y a trop de dégâts. Vous savez, vous êtes là que vous ne travaillez pas. On ne dit pas que votre maman est sorcière. D'abord, on commence à avoir une situation. On sort d'une théorie là. On dit que l'essorcière elle a besoin quand même qu'on s'occupe d'elle. Moi, je vous dis, parce que c'est un sujet sur lequel on discute. Ça chauffe un peu mon cœur. Vous voyez, moi, je suis le dernier fils de ma mère. J'ai dépassé 40 ans. La première fille de ma mère a 70 ans aujourd'hui. La première fille de ma mère a 70 ans. Ça veut dire, vous imaginez ce qu'elle peut avoir. Et pendant qu'elle est sur sa carte, où moi, je me débrouille que je peux l'aider à manger son achiquet et puis quelqu'un me dit elle est sorcière. Alors que 10 ou 15 ans avant, je ne travaillais pas, elle n'était pas encore sorcière. C'est inacceptable. C'est sur cette position que je dis, moi, je ne suis pas d'accord. Mais en tout état de cause, même quand c'est avéré que c'est la sorcellerie, la solution ultime reste Dieu. Mais pourquoi ne pas utiliser cette solution ? Vous savez, quand vous lisez que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, toutes les solutions à tous les problèmes sont là. Malheureusement, on ne veut pas respecter parce qu'on veut que ce soit dans notre propre logique et c'est là qu'on a tous les problèmes. On peut dire aussi que, bon, pour moi, moi, je n'ai vraiment pas envie de m'étaler sur ce sujet-là parce que j'estime que ça peut être aussi des excuses. Parce qu'on a vécu ça, parce qu'une amie ou un frère a vécu ça, on a l'impression que c'est la même chose qui est en train de nous arriver. Monsieur Issa, on va prendre l'appel de monsieur Issa qui nous appelle de Yopougon. Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur Issa. Bonjour, madame. Merci d'être en notre compagnie. On vous écoute. Merci, madame. Je voulais juste donner une petite prévention internationale pour les uns et les autres. Oui. J'ai l'impression que vous êtes dans un tout petit pour dévier le sujet. C'est là, il s'agit de vouloir des parents pour nous balancer son situation et son sévérif. C'est quoi ? Il s'agit de vouloir des parents. Il s'agit de vouloir des parents. Et puis ensuite, je voudrais que vous sachiez qu'il s'agit de vouloir des parents. Ça, c'est un peu pour monsieur Garboudéca. On va parler de vouloir des parents. Monsieur Issa, vous pouvez reprendre votre intervention. On vous entend très difficilement. Je disais que vous êtes en train pour tout petit peu de dévier le sujet. Vous êtes sur le sujet de vouloir des parents. D'accord. Alors, ce sont les téléspectateurs qui posent des questions sur le thème. Il faut bien le rappeler. On est là au service des téléspectateurs. Donc, quand on pose un problème, on essaie d'y répondre sur ce plateau. La connexion était mauvaise. En tout cas, monsieur Issa, si vous pouvez nous rappeler, le téléphone est toujours ouvert. Et puis, on comprendra avec beaucoup de plaisir vos remarques et critiques. Alors, juste pour dire que nous n'avons pas du tout dévié. Comment on aurait les parents de façon pratique des questions qui sont posées sur ce plateau par des téléspectateurs. On essaie à notre un niveau d'y apporter des réponses. Docteur, on tire vers la fin de l'émission. Oui, donc comme je l'ai dit de façon pratique, je vais synthétiser pour parler de notre manière de leur parler, notre présence à leur côté, quand ils sont malades, quand ils ont vieilli. Et puis, pourquoi ? J'ai posé la question, peut-être qu'il faut y répondre à une émission. Pourquoi c'est qu'on devient vieux qu'on devient sorcier ? C'est une grande question pour moi. La dernière fois, je lui ai demandé à quelqu'un, finalement, c'est un malheur d'avoir des cheveux blancs. Il va falloir que je cherche à noyler constamment mes cheveux, de peur que demain, de devenir blanc, je ne sois traité de sorcier. Vous allez voir que dans beaucoup de nos familles, c'est surtout les mamans. Pourquoi toujours ? Je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un malheur aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas un malheur d'avoir des cheveux blancs ? C'est la grande question. Mais je veux dire, en tout état des causes, quelles que soient les circonstances, il faut honorer les parents. Et si c'est sur le plan religieux, Dieu nous donne les moyens de le faire. Il faut vraiment les honorer. Encore plus quand c'est difficile. Bien sûr. Quand les parents sont entre griffes parfaites, que tout se déroule bien, on n'a vraiment pas de mérite. C'est quand les parents sont plutôt compliqués. On en a parlé, on en reparlera encore demain. Quand les parents sont compliqués, c'est là qu'il y avait véritablement le mérite à les honorer. Je me résume aujourd'hui pour dire aux gens qu'on comprend que c'est difficile. C'est difficile parce que même il y a le plan maternel, peut-être qu'on n'a pas abordé. Mais quand vous travaillez, que vous envoyez de l'argent à vos parents, vous êtes présents et que malgré ce qu'ils sont insatisfaits, demain on va aborder la question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En tout état des causes, c'est de rester dignes enfants. De rester enfants, sérieux enfants, respectueux. Je sais que si vous faites votre part, les gens qui sont autour vont vous défendre. Et par-dessus tout, Dieu va certainement vous défendre. Donc je crois que, comme Carole l'a dit, il ne faut pas sauter rapidement sur les arguments parce que quelqu'un est décédé, donc immédiatement, c'est temps. Quand même, il y a des gens qui meurent dans le vent de leur mère, il y en a qui meurent à la naissance, il y en a qui meurent à un an, deux ans. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Même en Europe, ça existe. Peut-être que le taux de décès chez les enfants s'est réduit à cause du niveau de développement élevé. mais n'oubliez pas quand même qu'en Afrique et dans tous les pays, on peut mourir bébé, on peut mourir vieux, on peut mourir adolescent, tout âge en mère. Mais il ne faut pas immédiatement courir pour dire que c'est ceci parce que ça crée des divisions. Et je termine en disant qu'une fois, on n'a même pas les preuves d'accusation. On n'a aucune preuve. C'est souvent quelqu'un qui est là et qui dit non, hier quand j'ai rêvé, ta maman t'a poursuivie. Donc elle est sorcière. Et si ça coïncide avec un événement difficile, comme Jean-Vier qui finit bientôt de demain, Dieu merci, Jean-Vier, non. On a fait le recoupement pour terminer hier. Voilà. Quelquefois, je termine rapidement pour dire que ça fait des coïncidences. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il y a des manipulateurs. Il voit que vous êtes dans des situations difficiles et pour capter votre attention, on va faire une révélation. pour dire, ça ne va pas tomber, tu as remarqué que depuis que tu cheres travail, tu ne trouves pas, tu n'as pas de promotion, tu n'es pas nommé, tu n'es pas ceci. Et puis quand on regarde effectivement, ça coïncide, donc on va être essentiel. Bon, bref. Le raccourci idéal, le raccourci facile, on dira. Puisque non. Il est important et il n'est plus qu'un dénième de honorer ses parents. Nous devons honorer nos parents par notre présence, comme on l'a dit tout au long de cette émission, les appeler, c'est vrai, mais se déplacer, se soucier de les prendre comme des bébés. Les parents, arrivés à un certain moment, ils ont besoin qu'on les prenne comme des enfants, que nous aussi, nous les cajolions, que nous leur donnons autant d'amour qu'ils nous ont donné pour que nous soyons à notre niveau. Nous ne devons pas nous détourner de, nous ne devons pas les prendre de haut parce que nous avons une certaine situation aujourd'hui. Je suis avocat, je suis juge, je suis animatrice télé, on va voir la télévision, tout le monde me connaît. Je suis consultante dans une émission, on ne me connaît pas. On me reconnaît au quartier, non. Au contraire, nous devons donner à nos parents ce qui leur est dû, autant d'amour, autant de générosité, notre ouverture de cœur et surtout, leur montrer que même aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous sommes partis à l'école, nous sommes très intelligents. C'est par leur conseil que nous continuons quand même d'avancer. C'est parce qu'ils nous conseillent sur notre vie professionnelle, notre vie maritale, tout ce que nous sommes, nous avons besoin toujours de leur conseil pour pouvoir avancer encore. Très bien. Merci beaucoup, Miss Konam. On va saluer d'ailleurs vos parents, saluer également les parents du Dr. Pou et puis saluer bien sûr mes parents. Bien sûr, on évite tout le monde à suivre les conseils qu'on donne sur ce plateau parce que franchement, au final, ce n'est que pour la bonne marche des familles, la plus petite cellule sociale et puis ensuite, je pense que la société ira mieux. Merci encore une fois à tous ceux également qui ont appelé, vous avez été nombreux à appeler d'Abidjan comme hors de nos frontières. Merci. Je serai très heureuse de vous retrouver dès demain 13h15. Je signale que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Restez sur RTI2. Nos programmes continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501